Michael Schumacher est absent de la scène médiatique depuis son terrible accident survenu en 2013. Mais cela n'empêche pas ses fans de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté à la Formule 1. Parmi ses fervents supporters, il peut notamment compter sur le pilote français Esteban Ocone. Certains sportifs marquent l'histoire de leur discipline. En Formule 1, c'est, semble-t-il, Michael Schumacher qui emporte l'approbation de beaucoup de pilotes. Invité sur le plateau de C'est à vous, le 10 novembre, le français Esteban Ocone a confié toute l'admiration qu'il voue à la star allemande de sa discipline. C'est le pilote qui m'a donné l'envie de devenir pilote de Formule 1. Je regardais ses courses tout petits. Avec une petite voiture, je faisais vroom, vroom devant la télé, à 5-6 ans. C'est quelqu'un qui a changé notre sport. Il a réussi à révolutionner tout le détail qu'il faut mettre, toute la persévérance et tout le travail. Les gens en parlent encore maintenant, de tout ce qu'il a amené. Il a révolutionné ce sport et c'est pour ça que c'est une personne que j'admire énormément, a expliqué le pilote de 27 temps à Patrick Cohen. L'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher n'est pas connue du grand public septuple champion du monde Formule 1, Michael Schumacher est une véritable star de sa discipline. Le 29 décembre 2013, le pilote a eu un grave accident de ski en Savoie. Plongé dans le coma à la suite d'une hémorragie cérébrale, on sait aujourd'hui peu de choses sur la façon dont il se porte. Près de 10 ans après ce drame, sa famille révèle en réalité très peu d'éléments concernant l'état de santé de Michael Schumacher et laisse planer le doute sur le fait qu'il soit conscient ou non. En 2021, un documentaire était paru sur Netflix, Schumacher. Son épouse disait alors, il me manque tous les jours. Mais il est là. Il est différent, mais il est là, et ça nous donne de la force. Des hommages constants à Michael Schumacher en Formule 1 et Stébano Kohn est loin d'être le seul à admirer Michael Schumacher. Même ses rivaux du temps où il courait encore en championnat du monde lui rendent régulièrement hommage. Il y a peu de temps, c'est le finlandais Mika Akinen qui a tenu à célébrer le pilote allemand. En septembre 2022, Stébano Kohn était allé jusqu'à porter un casque entièrement rouge, en hommage au pilote de l'écurie Ferrari, qui courait toujours sous cette couleur, pour le Grand Prix de Monsa. Article écrit en collaboration avec Symedia I just need some that will wake me up Il faut quitter le monde Il faut quitter le monde Je lui Chume Que sorte il Sous-titrage ST' 501